Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 14e épisode sur Chain Echoes. Et donc on est sorti de la taverne de la Rose Blanche et puis donc on s'est regroupé avec tous nos compagnons sauf une personne qui était là mais qui est partie très tôt le matin et donc Len est partie, on doit essayer de la retrouver. C'est sûrement parti au château, donc on va parcourir le bois de Fjord. Ok, pas de dialogue, alors, ça commence par un combat ! Alors, hop là, loco guéri ! On sent des gars, parce que c'est tough, parce qu'ils ont l'air d'avoir beaucoup de vie. 25, pourquoi il a fait si mal ? Oh bah donc le Sienna, elle a plus d'armure ! Ben oui, c'est ça, avant de l'armure, j'ai oublié de la remettre ! Euh, hop ! Donc, euh... Il y a ça à rien, c'est pas ensemble des gars dans la figure ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon, on va se concentrer sur 1 ! Ça va éviter que l'autre fasse des euh... Des sortes de souins ! On va prendre 56 sur un attaque normal ! Il a le folle, il fait 100 des gars ! Mais non ! Arrête pas ! Je les battrai jamais, sinon ! Tu arrêtes pas de faire des soins ! Oh, rien de moins ! Alors, on va faire le alpha, non, pour moi ! Maintenant ! Oh bah, s'il soigne au moins, il attaque pas ! Oh bah, s'il soigne au moins, il attaque pas ! Ok, d'un point technique ! Bon, les loups n'ont rien à voler ! On va faire des coupures ! Oh, bah, s'il y a pas ! Fuuuuh... 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 pour l'instant ça va la synergie elle est stabilisée et voilà bon un peu chiant ces loups j'ai vu qu'il y en avoir plein d'autres un trésor caché soit tout droit par là bas évident de trouver les trésors quand tu as qu'une seule flèche on peut changer de map il faut aller vers le nord encore des loups allez on va viser l'alpha tout de suite merde j'ai oublié mettre l'armure ça va suffire ah merci le poison voilà ça se passe plus ça se passe mieux comme ça l'alpha il suffit mieux pas rien à voler et voilà les compétences qui ont monté et ça normalement c'est les passifs là non c'est pas encore cela cela vient de passer au niveau 2 il manque 5 ça se passe au niveau 2 celui-là et celui-là bon on va aller au bout de tout ça il y a juste un endroit où on peut retomber oui 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 les premiers randonneurs venus des montagnes de cortara de si bonheur vous vous avez déjourné chez le vieux d'arribert en effet on est en route pour tomoun notre camarade est parti devant est-ce que vous l'avez vu passer dans le coin non hélas non vraiment vous êtes sûr vous ne voulez même pas savoir à quoi elles ressemblent à cette heure là du matin seul les gens qui arrivent de dormou ne passent pas ici personne ne traverse les montagnes dans l'obscurité donc quand les gens viennent de notre de votre direction à cette heure de la journée c'est qu'ils sont passés la nuit à l'auberge de la rose blanc je l'aurais remarqué si quelqu'un était passé par là avant vous croyez moi ouais hé hé le village d'idone est juste à côté on devrait se renseigner là-bas au lieu d'interroger ce drôle de type ouais 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 faites comme bon vous semble mais si votre camarade est une fille ne traînez pas ouais 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 qu'est-ce que voulait dire par là rien rien ce ne sont que des divagations d'un drôle de type à dieu dépêchons nous avant qu'on aille alors qu'on continue et nous voilà à hidden donc on a un lieu de voyage on a une encle donc on va combiner les cristaux automatiquement voilà et puis on devrait pouvoir améliorer les armes donc on va améliorer ton arc on va améliorer n'est-ce pas d'un repère toi tu vas avec une amulette ok et les armures améliorer la côte blindée c'est quoi j'ai pas assez d'argent vous avez besoin de quelque chose oui j'ai besoin de vendre tous mes butins et juste 500 de vendu ouais génial j'hésite toujours à l'acheter cette épée la remarque donne des pv en plus parce que j'ai mis une cristal dessus il y a une carte d'attaque de plus donc c'est l'offre c'est l'eau quand même permettre d'augmenter les dégâts donc oui je vais en acheter une équipement la dius il peut-être que je peux l'améliorer et non par contre retirer de l'arme si pv 3 intégrer à une arme il y a 2 pv 3 ah non euh pourquoi c'est plus là ah parce que ça prend 3 places ah dommage bon bah on va mettre contre attaque ça doit être sympa ça regardez euh pv 3 ouais c'est ça ça prend 3 emplacements pv 5 donc quand j'aurai amélioré l'arme je pourrais remettre ça euh ok c'est mieux de le mettre dans une armure je crois bon on retourne ici la taverne vous sortez du vieux d'Amber pfiou je ne voudrais pas rester une seule vue là-bas c'est un type bizarre il y a beaucoup de rumeurs sinistres à son sujet tout a commencé quand il est arrivé de Tormund pour vivre à Aiden à l'époque il n'y avait pas d'auberge ici mais au lieu d'en ouvrir une dans le village il a préféré s'installer vers Cortara hein ça fait une quête ça euh si vous voyagez vers le nord-est vous atteindrez les champs floraux de perpétua n'oubliez pas d'emporter des médicaments pour vous protéger contre les statuts néfastes ok c'est bon à savoir et pour les os altérés un groupe de scientifiques a installé un camp dans l'ouest je me demande ce qu'ils cherchent allez dites moi qu'il en est ici si on peut entrer rien rien et s'il y a quelque chose allez et ramasse voilà ouh il y a quelque chose ici aussi un bolard bon il y a personne d'autre à qui on peut parler il y a rien qui brille on peut pas sortir par ici bon il y a rien d'autre à faire dans cette taverne vous allez à tant monde vous y êtes presque il n'y a qu'une seule forêt un plus grande que le bois fjord en valandice le sanctum intérieur t'es attendu d'y aller et si tu veux mon avis c'est aussi trop dangereux j'ai entendu dire que des filles vivent et jouent des tours aux humains et bah oui c'est ce qui nous est arrivé il y a quelques mois une troupe de personnes était partie chercher le vieux Daimber c'était à cause d'Ileena la fille de notre pêcheur elle voulait retrouver son fiancé et elle est partie en direction des montagnes de Corsara malheureusement elle n'est jamais arrivée à destination elle a dû passer par l'auberge de la rose blanche pourtant Daimber a refusé de nous dire quoi que ce soit bien sûr il est possible qu'il ne l'ait pas vue mais la façon dont il affirmait qu'elle n'était jamais passée par là est suspecte de toute façon les gens le trouvaient étrange ensuite la troupe de villageois a mis sa maison sans dessus dessous mais personne n'a rien trouvé alors la question c'est est-ce qu'il aurait enlevé la fille laine en fait ? Niaaaaaa Niaaaaaa encore ma femme a acheté du café délicieux aujourd'hui voulez-vous en goûter ? je ne laisse même pas le choix de dire oui ou non regarde où tu marches ces champignons valent de l'argent à Tormund ça ne gêne pas surtout pisselle noire mais non il n'a pas partout des animaux à flatter apparemment Daimber de l'auberge de la rose blanche était un scientifique par le passé on raconte qu'il faisait des recherches illégales et qu'il a été banni de la ville vous y croyez vous ? je parie qu'il faisait des expériences sur les humains maintenant il n'est plus qu'un simple aubergiste du moins c'est ce qu'il veut nous faire croire est-ce que les gens peuvent vraiment changer leur nature ? j'ai un très mauvais pressentiment Daimber normalement j'arrive assez bien à cerner les gens mais là impossible de sonder est-ce que vous croyez que laine est encore là-bas ? ne me dites pas que ce type a enlevé l'aine alors que je dormais à côté d'elle je vous signale que j'ai le sommeil léger peut-être qu'il a mis quelque chose dans la boisson ou pas sérieusement ? ça suffit il faut qu'on y retourne il a raison si jamais on se trompe elle sera capable de se débrouiller toute seule pour aller à Tormund de toute façon mais si les rumeurs disent vrai revenons sans le monde bon il y avait juste un autre bonhomme oui je voulais parler ne vous approchez pas de la partie ouest de Boifior les dragons de Fori y vivent comme ils vivent dans les bois ils ont certes perdu la capacité de cracher du feu mais ils sont toujours très dangereux hop on va visiter la maison ici voilà éventail de machin les continents d'Eldrea forment un anneau si on les considère comme un cadran d'horloge on trouve le continent de Wappen le plus grand de tous entre 2, 1 à 4 heures ici les cités libres mais aussi Arnreich la république de Drogdorfer et la cité étoile de Vaati se partagent le paysage et sous le rude climat de l'extrême nord vivent les hautes j'essaye de déchiffrer pas sur des lettres cette terre au vaste plaine se transforme au sud dans la plus grande chaîne de montagne d'Eldrea Ramunda au sud-ouest on trouve les plaines tempérées et au sud-est les jungles sauvages de Vaati entre 4 et 7 heures sur notre horloge se trouve le long continent de dos longtemps le continent a été classé à tort comme un archipel à cause des récits des marins ivres en dos les populations Sounas et Anas se livrent une guerre perpétuelle et celle-ci a commencé avant la guerre des mille royaumes on leur a bien imposé le signe de signer un traité de paix de la fin de la entre 7 et 9 heures il y a le continent de Grandion qui longtemps a été entièrement gouverné par l'empire de Galter malheureusement il ne reste pas grand chose de l'empire ni même du continent car le fong se les a complètement engloutis entre 9 et 11 heures se situe Jadar dominé par le désert de Doma c'est au sud que se trouve l'empire de la révolution tandis que Nabrelia se tient au nord à 12 heures on retrouve les belles terres du Valendis trop grand pour être considéré comme une île trop petit pour être considéré comme un continent enfin au milieu du cadran on trouve l'île de Miranda cela met fin à ce tour d'horizon de notre monde connu en dehors des continents il y a des mers annulaires et personne ne sait ce qu'il y a plus loin seules les terres de Pangae au nord ont été découvertes au delà des mers annulaires mais à part la côte où vivent les et qu'on ignore tout de cet endroit et ben dis donc c'est long à lire tout ça ok bon retournons à l'auberge un dessin de Daimèp un dessin de Daimèp un dessin de Daimèp Il est parti en arrière de son auberge. Eh bah tiens, un souterrain caché. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Est-ce que ce sont des cellules ? On doit se dépêcher, on peut retrouver l'aine. Alors, l'expérience a réussi. J'ai pu transférer l'éther d'une plante dans une autre plante. Son potentiel magique a considérablement augmenté. Mais ça, c'était l'étape la plus simple. Ok, donc il transfère l'éther d'un être à un autre. Pour l'instant, les organismes plantaires. Les résultats de mes expériences sont étonnants. J'ai pu intégrer l'âme d'une plante dans un monstre. De nouveau, le potentiel magique a augmenté. Malheureusement, le monstre est mort. Mes collègues vont... On rouspéter. Mais je dois changer mes spécimens. Ok, ça sent pas bon. Le tribunal de l'éthique m'a banni de Tormund. Bah, dire qu'ils ont fait la guerre pendant plus d'un siècle. Mais maintenant, ils crient au scandale pour quelques morts de plus. Sans expérimentation humaine, je ne pourrais pas obtenir des résultats. Oui, c'est bien grand, ça me sonne. L'avance. Les spécimens humains testés ont considérablement augmenté leur capacité magique. Mais comme pour les monstres, aucun n'a survécu aux expériences. Cependant, j'ai réussi à plusieurs reprises à intégrer les âmes humaines dans des plantes. Elles ont survécu à la procédure et fleurissent sans toutes leurs splendeurs blanches dans mon jardin. Dans toutes leurs splendeurs blanches. Ok, donc les fameuses planches écrivent. Ce sont des plantes avec des âmes humaines. Ouh. Ça ne sonne pas bon. Princesse ! Qu'est-ce qu'il vous a fait, princesse ? Elle a perdu connaissance, mais elle a l'air d'aller bien. Emmenons-la et filons en pétesse. Hey ! Tout droit dans la gueule du loup ! Seulement vous étiez allé à Tormun sans écouter les ragots des villageois. Tu n'es qu'une sale ordure. Je vais te pulvériser. Ne gaspille pas tes forces. A mon avis, on va passer les prochains jours à s'amuser ensemble. Tu penses que ces barreaux vont m'empêcher de te trancher la gorge ? Alors... Je suis quasiment certain qu'ils résisteront à ta colère. Ils ont été éprouvés plus d'une fois. Alors calme-toi un peu pour le moment. Et toi aussi, tu es impliqué dans tout ça, petite ? Qu'est-ce qui se passe ici, au juste ? Vous me connaissez sous le nom de Daimber, le tenancier de cette chambre d'auberge. Mais en réalité, je suis un ancien scientifique de Tormun. Et ceci, mon petit laboratoire. Quel genre d'horreur as-tu faite ici ? Il fait bien de poser la question. Depuis des siècles, le potentiel magique de toutes les races décline de génération en génération. D'ici quelques décennies, plus personne ne sera capable de pratiquer la magie. Mon objectif est de stimuler ce potentiel en perdition. C'est pour ça que tu enlèves les gens ? Si je parviens à insuffler plusieurs âmes dans un seul être vivant, je pourrais augmenter sa puissance magique de façon considérable. C'est pour cette raison que j'ai développé une méthode visant à capturer et à insuffler des âmes, mais il me fallait bien évidemment des cobayes. J'ai commencé par des fleurs, mais j'ai fini par me tourner vers les monstres, puis vers les humains. Malheureusement, j'ai oublié un détail essentiel. L'âme n'est pas seulement une accumulation d'éther, elle constitue la conscience collective d'un être vivant. Avec les âmes, je ne transférerai pas seulement de l'éther, mais aussi des personnalités et des souvenirs. C'est comme si une deuxième identité rentrait dans le corps. Les esprits humains très développés se brisent immédiatement, les cobayes devenaient fous. En théorie, c'était un succès, le potentiel magique augmenté. S'ils ne s'étaient pas suicidés, leur corps aurait enduré la surcharge et ils seraient encore en vie. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Il a fait ces choses. Len, vous êtes réveillé ? Je pensais pourtant que leurs cris seraient différents. Marie en pleurs dans le jardin. Est-ce que ce sont des âmes humaines que j'ai insufflées dans les fleurs ? Quelques-unes d'entre elles seulement, pour être précise. Grâce à l'éther, leurs fleurs sont encore plus belles. Et tu es cinglé ! C'est un esprit humain entièrement développé qui peut voir, entendre et sentir piégé à l'intérieur d'une fleur, privé de tout. Personne n'a remarqué qu'autant de personnes ont disparu. La plupart des gens du coin sont des voyageurs qui habitent loin d'ici, et les montagnes de Cortara sont réputées dangereuses. Si tous les mois une personne disparaît, personne n'y prête attention. Mais je dois admettre que je suis peut-être allé un peu trop loin. Les habitants d'Iden sont devenus méfiants. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. En y répondant, je n'aurais pas dû me demander, alors arrêtons-la. Il est temps pour moi de payer. Et comment comptes-tu t'y prendre ? Comment ? Vous croyez vraiment qu'une serrure d'aussi mauvaise facture allait me retenir ? Récoupons-nous d'eux d'abord, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Len, est-ce que vous pouvez marcher ? Oui, je vais bien, je suis juste un mot. Alors, tu pourras parler plus tard. C'est parti, courrons-lui après. Ok, on va partir dans quelle direction ? Vers la droite, je me suis dit. Nouvelle compétence, c'est pour Len ça. Il va fermer une porte. Et voilà. Oh, lolo. Les slimes. Les puddings. Alors, je peux switcher avec Sienna. Peut-être que je réorganise mon groupe et puis mes chaînes. Donc, ils sont sensibles au vent. Ok, on va commencer par empoisonner. Il va falloir que je revois les équipements. Mais Len, normalement, toujours équipé. Hum, on va faire un buff. On va faire un buff. On va. Hum, tu vois. On va. On va. On va. On va. Non, on va. Tu vois. Ah, c'est pas bon. merci de pas avoir attaqué on va changer avec la fille qui a pas d'armure on n'a pas tant de vies que ça c'est bien qu'ils le fassent maintenant parce que j'ai tout le temps pour ressusciter bon compétence définir compétence n'ont pas définir à prendre compétence laine j'ai repris souvent tout ça c'est bien on va te mettre plus de vie on va avec que madame si un nouvel accessoire ficelle noire ça fait quoi déclenche une régénération des pv 15% de pv max quand les pv sont inférieurs à 25% je mette à je le mets à robes et je vais sans être rapide c'est agir en premier que c'est robes qui a le moins de vie donc c'est lui qui a le plus de chances de se retrouver avec peu de vie une bonne question en même temps je change mes groupes la formation il y a à la place de robes change rapide ok avec laine et sienna avec victor avec qui vient je pense c'est mieux ou avec on va faire comme ça parce que la plupart c'est le soigner en fait voilà plus souvent possible qu'il y a ils soignent aussi donc c'est bien qu'ils restent là puis c'est deux ils ont quand même parlé de vie euh ok je pense que ça va être mieux comme ça niveau de l'équipement non on est bon ah bah tiens il suffit de moi à glenn euh ok bon c'est déçu c'est déçu ah attaque euh pas de mal à soire mais là les paix courageous mais le paix n'est pas de mal à soire ah là où ils vont tous faire ça chacun leur tour C'est bon, c'est bon. tandis que les monstres ils ont un peu atteint d'attaques prédéfinis il n'est pas en pourcentage de chance de faire cette attaque on va faire deux attaques normalement après ça ils font l'attaque de terre vous avez parce que ça ressemblait à ça il ya une huit points de compétence alors là je prends quatre là bas il va y avoir un coffre oh 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 ok donc non ça va le pattern en fait n'existe pas je défends ça me dit pas dans combien de tours et attaquer de suite c'est pas bon c'est ça a pris rien que je la ressuscite avec trois attaques c'est sûr qu'elle meurt donc je vais au moins me débarrasser d'un ou d'autre voilà one shot et on 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 C'est parti. Ok, ça c'est quand même relativement bien passé Et on va s'arrêter ici pour cet épisode Alors je sais qu'on est encore en train de fuir et de rattraper Dying Bear Qu'on connait pas son vrai nom Mais c'est pas grave, on va reprendre cette poursuite dans le prochain épisode Alors j'espère que cet épisode t'a plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Cache la cloche pour ne rien manquer N'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis Quant à moi, je te dis à de prochaines aventures Ciao Et bye-bye